Fica tout de bien Fica, fica, fica Tout de bien Fica tout de bien Fica, fica Salut les filles ! Bonjour à toutes Bonjour à tous, je suis ravie, je suis ravie de vous retrouver en ce début du mois de février, me semble-t-il une fois que vous regardez cette vidéo, je pense qu'on est déjà en février, là pour ma part nous sommes encore à la fin du mois de janvier je rentre à peine de mes vacances et donc les filles et les garçons pour la première fois de l'histoire de l'humanité de The French Way c'est la première fois que nous ne nous retrouvons pas pour deux semaines consécutivement je suis un peu c'est le choc vous m'avez beaucoup manqué vous m'avez beaucoup manqué là je vous ai préparé des choses j'ai beaucoup pensé à vous pendant mes vacances, je vous ai partagé quelques petits trucs mais j'ai vraiment tâché de rester éloignée de la bête et it feels good franchement la vie sans les téléphones c'est wow on ne s'en rend pas compte et pourtant moi de manière générale j'essaie de ne pas être trop collée à mon appareil mais avec The French Way je suis obligée pour être en contact avec vous donc ça m'a honnêtement peut-être que je ne devrais pas dire ça vous savez que j'assume mes propos ça m'a fait du bien de déconnecter je n'ai pas complètement déconnecté mais ça m'a fait du bien ça m'a fait vraiment du bien je me suis reposée pour celles et ceux d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre dans mes instastories vous savez que je me suis accordé quelques largesses gastronomiques j'ai fait mon sport j'ai dormi j'ai profité du soleil il a fait super beau c'était bien ça m'a fait beaucoup de bien c'était génial donc les filles et les garçons je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo vous en avez vu le titre moi là tout de suite au moment où je vous parle je ne suis pas encore complètement arrêtée sur le titre c'est à la fois ce que je me suis offert à moi-même pour Noël et en même temps les soldes d'accord parce que moi j'attends que ce soit les soldes quand c'est pour moi je vous l'ai indiqué lors de mon guide idées cadeaux quand c'est pour nous les adultes on n'est pas tenu par cette date du 25 décembre n'est pas donc moi j'attends toujours un petit peu les soldes et les filles et les garçons je préfère vous dire la vérité j'ai trouvé quelques pépites donc il y a des soldes il y a des non soldes il y a des choses dont j'avais envie depuis très très longtemps d'accord il y a un petit peu de tout il y a des choses pour la maison il y a du vêtement ah le vêtement bref il y a de la chaussure mais il y a principalement des choses pour la maison donc je fais ici écho à une réponse que j'ai adressée à l'une de mes sisters l'une d'entre vous Fifi Nantes tu te reconnaîtra peut-être qui me demandait sur Instagram qui me disait sur Instagram j'ai hâte de voir ta vidéo What I got for Christmas les filles et les garçons j'ai le regret de vous confirmer ce que j'ai déjà répondu à ma sista je ne fais pas du tout ce type de vidéos ceux qui les font c'est très bien chacun fait comme il l'entend je l'ai déjà dit chacun y met en sa demeure n'est-ce pas je trouve moi personnellement je trouve ces vidéos déplacées je les trouve dépourvues d'intérêt c'est mon opinion voilà je vous explique la raison pour laquelle moi je ne les tournerai pas c'est pas du tout la même chose de vous partager un gift guide des cadeaux de certains des cadeaux que je destine à mes gens n'est-ce pas c'est pas du tout la même chose de vous montrer les cadeaux que j'ai reçu j'espère que vous saisissez la nuance elle est évidente j'espère que vous le saisissez ces vidéos n'ont d'autre vocation que de fider que de nourrir des curiosités déplacées avec lesquelles moi je n'entends pas dealer voilà ceux qui font ces vidéos c'est très très bien moi personnellement je ne regarde jamais ces vidéos sur les autres youtube de toute manière j'ai noté les filles et les garçons là encore je ne devrais peut-être pas dire ça mais je regarde de moins en moins youtube j'ai l'impression que youtube part à volo nouvelle année les nouveaux constats on repart sur des bases fraîches j'ai l'impression que le youtube de manière générale part à volo donc moi je garde le cap je fais ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire voilà et j'espère que toutes et tous vous vous y retrouverez mon contenu ne changent pas simplement voilà je m'adapte ça aussi c'est quelque chose là décidément j'ai beaucoup de choses à vous dire ça fait longtemps qu'on s'est à chaque fois qu'on ne se voit pas depuis un moment j'ai beaucoup de choses à radouter il y a très récemment je vous ai annoncé que je ne comptais plus faire de recettes sur ma chaîne sur ma chaîne ça ne veut pas dire que je n'en ferai plus du tout sur mes autres plateformes d'accord la réaction de certaines personnes franchement les faibles d'esprit step up your game les amis ici c'est ma chaîne c'est mon contenu c'est moi qui en décide ne vous en déplaise donc à bon entendeur petit aparté vite balayé et les filles et les garçons je vous préviens quand je zone dans les aéroports etc pendant quelques jours c'est le mouche le nez capricieux j'ai soif en permanence voilà on récupère du jet lag au niveau capillaire c'est aléatoire on fait la diatante je suis en train de faire des tests de fossiles c'est la détente j'ai mis un gros sweat vous allez me demander ce que je porte le diable sabillant prada de chez Zara la diatante donc les filles et les garçons est-ce que je suis bien assise oui je commence donc je le disais les cadeaux que je me suis offert à moi-même pour Noël ceux que j'ai attrapé pendant les soldes je ne vous montre pas tout pour la simple et bonne raison qu'un nouveau haul arrive bientôt là et c'est pour la première fois sur ma chaîne j'ai décidé je décide en pleine conscience de le faire parce que c'est ma vraie vie moi je vous partage ici ce que je fais vraiment dans ma vraie vie je ne triche pas je ne mens pas un haul luxe donc je pense que dans les commentaires il va y avoir quelque chose et que ceci et que voilà j'assume je m'y prépare d'ores et déjà mais j'ai vraiment envie de vous partager ce haul parce que ça n'est pas très souvent ça n'est pas du tout souvent c'est pas du tout fréquent pas du tout mais de temps en temps je m'accorde un petit quelque chose parce que avec les années je consomme ça peut paraître faux pour beaucoup d'entre vous je consomme moins mais je consomme mieux par exemple il m'est arrivé de faire des des razias des razias chez Zara chez H&M et tout et tous ces achats cumulés représentaient une certaine somme maintenant avec l'âge qui est le mien je me dis ok pour cette somme tu pourrais t'offrir telle ou telle pièce et qui elle pour le coup s'inscrit dans une dans une longévité dans une durée d'accord donc j'achète quand même des trucs et là vous allez le voir parce que je vais vous montrer quelques pépites que j'attrapais chez Zara dernièrement les filles et les garçons je préfère vous dire la vérité d'accord pas dans ce haul là mais dans le prochain haul qui arrive je vais mettre du luxe et du non luxe d'accord parce qu'il y a des choses que j'attends que je ne peux pas vous montrer là tout de suite mais honnêtement c'est quelque chose je pense que c'est une question de cheminement c'est une question de mieux maîtriser mes finances vous allez voir dans un instant comment est-ce que je m'aide dans ce secteur là mais voilà j'ai décidé de faire un haul luxe je vous ai déjà partagé dans mes instastories et sur mon insta tv quelques unboxings de souliers me semble-t-il donc et vous avez été très vous avez vous avez intelligemment réagi c'est à dire que lorsque je procède à ces unboxings c'est pas pour vous dire ah là là regardez ce que j'ai acheté ça coûte tant etc c'est pas du tout pour frimer c'est vraiment ma vision du luxe c'est vraiment un point de vue d'un esthète je vois vraiment la beauté là par exemple du soulier je vois la beauté du soulier je sais le prestige de la maison derrière la marque généralement pas généralement mais bien souvent il s'agit de la maison Dior vous savez que j'ai cette faiblesse le soin apporté à l'emballage tout ça moi me parle me parle tellement tellement et donc lorsque je vous partage ces unboxings c'est ça que j'essaie de vous partager c'est ça que j'essaie de vous partager vraiment peut-être pour initier celles et ceux qui ne connaissent pas du tout pour partager le rêve de celles et ceux qui ne peuvent pas ou choisissent de ne pas souffrir ces pièces là voilà donc j'ai envie pour la première fois de faire un haul sur ma chaîne un haul luxe parce que les filles et les garçons je me suis fait quelques kiffs je me suis fait quelques kiffs et en plus de ces kiffs chacun des produits que je vais vous montrer dans cette vidéo a une histoire donc ça va être la place aux anecdotes vous savez que moi j'adore vous raconter des histoires je pense je sais que vous aimez bien quand je vous raconte mes anecdotes etc ça va être une super vidéo ça va être une super vidéo donc elle va s'inscrire ensemble avec tout ce qui arrive très très bientôt les filles et les garçons le brossage à sec la révolution alimentaire là ça y est je suis prête à filmer cette vidéo la révolution alimentaire les chitchats les chitchats arrivent donc là je vous fais officiellement l'annonce envoyez moi vos questions chitchats réponses à vos questions chitchats quel que soit le thème quel que soit le thème donc de la même manière que dans cette vidéo là chitchats réponses à vos questions je prenais des questions au hasard et j'y répondais c'est une vidéo qui a duré 2 ou 3 heures me semble-t-il j'ai très envie de refaire la même chose et je reçois tous azimuts des questions chitchats mais qui portent sur différents thèmes donc allez-y posez moi vos questions allez-y posez moi vos questions chitchats je vous referai un appel une invitation sur Instagram dans les instastories n'est-ce pas mais là j'en profite déjà je vais commencer à les réunir n'est-ce pas et je vais filmer dès lors que j'aurai suffisamment de matière je filmerai cette vidéo donc les chitchats reviennent la révolution alimentaire le brossage à sec beaucoup de choses également au niveau du make-up beaucoup de choses des nouveautés trucs extraordinaires au niveau du make-up donc les filles et les garçons on est j'ai hâte j'ai hâte c'est un j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai beaucoup de choses à vous partager j'ai pris la mesure aussi de ce que ça me manque en fait de filmer ça me manque de filmer au début je vais pas vous cacher la vérité parce que vous savez que je suis honnête au début je me suis dit ah ça fait du bien parce que vous ne vous rendez pas compte vous ne vous rendez pas compte tous les dimanches sans exception pendant presque 4 ans donc là je suis top au début j'ai kiffé je vous dis très honnêtement et après je me suis dit ah ça me manque etc donc là je suis ravie de reprendre je suis ravie je suis vraiment enchantée donc les filles et les garçons je commence tout de suite par vous présenter ce que les marques m'ont offert pour les fêtes parce que vous le savez je reçois et alors là les filles et les garçons franchement je me suis retenue de vous faire le fameux unboxing je suis rentrée j'ai trouvé un nombre de cartons impressionnant mais à la différence de ce que j'avais fait cet été où j'avais fait de super vidéos unboxing là j'ai tout ouvert les amis j'ai tout ouvert j'ai tout rangé parce que c'était énorme ensemble avec les valoches et tout j'ai dit ah là là c'est le ménage je sais j'ai reçu d'extraordinaires cadeaux donc vous savez que je reçois beaucoup de paquets mais il ne s'agit pas de cadeaux de la part des marques ce sont des PR packages c'est de la relation marque-influenceur ce ne sont pas des cadeaux qui me sont offerts à moi c'est un moyen de marketer c'est une promotion c'est une communication pour les marques sur leur sortie sur les nouveaux produits qui arrivent etc c'est le propre de l'influence n'est ce pas les marques mettent à disposition des influenceurs leurs nouveautés les produits sur lesquels ils souhaitent communiquer etc donc ce ne sont pas exactement des cadeaux c'est un échange de bons procédés voilà donc là ce dont je vous parle aujourd'hui ce sont des cadeaux des cadeaux que j'ai reçu moi Sabrina pour Noël et la nouvelle année donc je vous ai déjà montré je commence par au hasard j'en ai quelques-unes devant moi Eat Cosmetics je vous les ai déjà présentés il s'agissait des fameux confetti poppers je vous renvoie à ma vidéo de quelle vidéo s'agissait-il je crois que c'était ma vidéo le concours Kirines je ne sais plus dans lequel j'avais ouvert avec une maladresse appuyée mes confetti poppers les filles je vous jure que c'est vrai malgré le fait que je sois complètement maniaque malgré le fait moi mon aspirateur c'est un champion c'est un Dyson il n'est pas là pour plaisanter je suis encore en train d'attraper les confettis bel et vite on note je vous jure que c'est vrai bref donc je vous avais montré le cadeau il s'agissait donc des confetti poppers et là c'est une carte super bien de ma capucine donc chez Eat Cosmetics ensuite j'ai reçu une très jolie carte de la part de la maison Dior je suis ravie je suis ravie j'ai hâte j'ai hâte je fais suite à ce qui est dit dans cette carte je ne vais évidemment pas vous la lire mais ils m'ont envoyé les biscuits ils sont tellement beaux que je ne les ai pas mangés regardez ça super mignon super super mignon je ne sais pas du tout si vous êtes familière de cette compagnie de biscuits mais alors les biscuits étaient tellement beaux le packaging déjà est trop mignon il n'est pas trop tard pour les manger la date limite c'est le 11 juin 2019 regardez voir un peu les biscuits vous les voyez comme ils sont beaux donc voilà c'était le cadeau de la maison Dior des biscuits ensuite j'ai eu ce super paquet et alors là rien que le papier cadeau j'étais éclatée c'est Roger Egalet qui a la gentillesse de m'adresser un cadeau et le papier cadeau lui-même c'est Roger Egalet déjà là ils m'ont éclatée vous savez que je suis très sensible au packaging c'était une très jolie carte de l'unicef très très jolie carte et voici ce qu'ils m'ont adressé je ne sais pas si vous êtes familier de ce petit accessoire très très mignon il suffit d'allumer ici il y a un photofore une bougie il suffit de l'allumer et en fait l'énergie dégagée par la chaleur fait tourner le carousel fait tourner le manège c'est super mignon donc merci infiniment à Roger Egalet ensuite j'ai Vichy qui m'adresse je fais tout tomber qui m'adresse une super carte super carte et qui m'adresse ce petit bracelet merci beaucoup Jessica merci Vichy et What else Philunique Philunique qui m'a offert une jolie carte super mignonne ma Diane je te fais d'énormes bisous merci infiniment Claire et Diane chez Philunique je vous embrasse bien fort et qui m'a offert encore un biscuit le voici j'ai pas osé le déballer j'attends de pouvoir vous le montrer il est mignon ah il est cassé malheureusement voilà le petit biscuit meilleur voeuf donc voilà pour ça voilà j'ai aucun aucun souci à vous présenter ces cadeaux qui m'ont été offerts parce que ce sont les marques qui me les ont offerts voilà ce sont pas mes gens privés ma famille mon clan ce sont les marques donc j'ai aucun souci à vous montrer ça donc les filles les garçons je fais un tout petit peu de rangement et on attaque parce que je préfère vous dire la vérité il y a beaucoup de choses à tout de suite je suis prête donc je commence tout de suite avec tout ce qui est chaque année en fin d'année en préparation de l'année qui va arriver bientôt je rachète mes planeurs mes agendas mes calendriers mais que ceci mais que voilà d'accord donc cette année plus que les autres années j'y suis allée fort parce que the french way the french way et c'est vraiment une question de logistique les filles et les garçons parce que c'est prévoir en avant c'est filmer par rapport à telle date faire caler les vidéos en fonction de mes engagements à moi donc etc c'est beaucoup de planning d'accord et moi je n'aime pas je n'aime pas les calendriers digitaux je déteste ça je n'aime pas j'ai besoin d'écrire mes choses j'ai besoin de les voir sur du papier peut-être que c'est très old school ça peut aller mais probablement presque en 2020 2.0 le que sais-je moi je suis old school comme ça déjà vous le savez j'aime le papier écrire l'encre les stylos j'aime ça voilà mais indépendamment de ces considérations tactiles et olfactives etc pour m'y retrouver vraiment j'ai besoin j'ai besoin de voir mon agenda j'ai besoin de voir les choses d'accord donc là j'ai tout fait dans ce sens c'était déjà le cas l'année dernière mais alors cette année je me suis fait plaisir ah je me suis fait plaisir donc première chose moi j'ai un bureau j'en ai deux chez moi mais j'en ai un en particulier c'est mon bureau à moi d'accord il est magnifique d'accord je l'ai fait faire sur mesure il est unique il est très beau il est majestueux il est sublime il est très beau donc je fais très attention à ce que je mets dessus chaque chose est réfléchie rien n'est là par hasard c'est voilà ce sont mes beaux stylos mes belles choses c'est un beau bois c'est du manguier c'est un beau bois il est très très beau donc je fais très attention à ce que je mets dessus donc je fais vraiment attention à ce que je mets dessus je vais mettre dessus des belles choses de belles choses donc première chose je me suis acheté ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais et je sais pas comment ça se fait que j'ai pas encore craqué jusqu'à ce jour je me suis offert un calendrier perpétuel pour faire vous dire la vérité calendrier perpétuel j'ai trouvé cette société donc cette vidéo n'est sponsorisée par personne ce sont des choses que j'ai acheté moi-même et donc un calendrier perpétuel j'en voyais beaucoup j'en voulais un simple parce qu'il y en a des très beaux il y en a des très beaux d'accord mais je voulais quelque chose de très simple parce que mon bureau déjà lui-même il est ambitieux d'accord dessus sur mon bureau au milieu il y a la bête Apple d'accord donc je voulais quelque chose vraiment de très simple de très beau mais d'artisanal de bois de bois du bois mais simple basique et donc j'ai cherché sur internet etc et j'ai trouvé cette société donc je vous mets le lien en barre d'info et les filles et les garçons il est tout simple mais qu'est-ce qu'il est beau voici mon calendrier perpétuel qui va bien des familles il est crâneur donc là je mets n'importe quoi vous voyez ou pas formidable donc là aujourd'hui par exemple je ne sais pas du tout quel jour on est dimanche je ne sais pas je dirais le 3 février vous avez saisi le fonctionnement un calendrier perpétuel et tous les matins je change ma date et je le trouve très beau et je pourrais le vernir et le changer mais pour l'instant je veux le laisser comme ça j'ai hâte de voir comment il va vieillir il est très très beau c'est une belle société je ne sais plus comment il s'appelle il me semble qu'il s'appelle Soge Artisan du bois ou que sais-je ils sont super sympas je les ai eu au téléphone parce que mon colis s'était égaré plus ou moins enfin bref en fait c'était simplement en retard dû aux intempéries mais ils sont super sympas au téléphone j'adore ce produit je le trouve très beau je le trouve différent je le trouve mignon sur mon bureau il trône il est au top et indépendamment de son aspect esthétique il remplit sa fonction d'accord parce que moi il n'est pas rare quand je pars en déplacement à l'étranger et que je rentre je ne sais plus exactement quel jour on est je vous jure que c'est vrai je sais que ça peut paraître exagéré mais des fois je me dis est-ce qu'on est déjà dimanche ou est-ce que non oui samedi dimanche c'est plus voilà donc mon premier calendrier mon calendrier perpétuel qui n'a pour vocation que de me donner la date concrètement même si je vous l'ai dit je la vois sur l'ordi mais voilà je trouve que c'est beau c'est une belle écriture etc etc ensuite il y a mes planeurs mes planeurs d'accord celui pour lequel j'ai craqué cette année c'est celui-ci donc je suis un petit peu difficile avec les planeurs parce qu'ils sont trop il est difficile d'en trouver qu'ils soient sobres sobre pas de fioritures et de trucs girly et de moi personnellement je n'aime pas ça vous le savez je n'aime pas ça mais donc trouver quelque chose qui soit sobre et en même temps qui me donne tout ce dont j'ai besoin j'ai besoin telle et telle colonne vraiment que ce soit un planeur pas simplement un agenda que ce soit un planeur d'accord et bien j'ai trouvé sur Amazon j'ai trouvé celui-ci et franchement il est super 2019 donc je vous l'ouvre pour vous montrer une page qui n'est pas qui n'est pas utilisée voilà le mois de mai le 19 mai donc là c'est super donc il y a une organisation quotidienne une organisation mensuelle une organisation hebdomadaire il est super il est vraiment il est vraiment génial il est super il est vraiment complet il y a un petit une partie à la fin pour budgétiser les dépenses etc il est super bien affaires to do list des quelque chose il y a des notes pour ajouter des notes moi là j'ai tout enlevé pour vous le montrer mais j'y intègre mes des post-it mes billets de TGV il est super franchement il est bien il est plutôt sobre voilà il est plutôt sobre celui dont je rêve c'est la marque c'est Karienko je vous mettrai le lien en barre d'infos il coûte une cinquantaine de pounds il est vraiment sublime sublime donc je pense que je me ferai plaisir l'année prochaine je pense parce que là j'en ai déjà plusieurs c'est trop tard je les ai déjà acheté mais celui-ci franchement est très très bien il est super le petit élastique qui va bien je suis bien avec la couleur qui est sympa voilà je fais mes choses il y a les vacances en fonction des zones et tout liste de courses il est bien c'est un petit planeur qui va bien il est super il est super mais ça c'est vraiment quand j'inscris pour écrire des choses je les laisse ouvert à la date du jour ensuite toujours dans la catégorie des calendriers des planeurs moi je vous le disais à l'instant je suis quelqu'un qui a besoin de voir les choses j'ai besoin de voir les choses voilà j'ai besoin de voir que tel engagement articulé dans cette semaine ensemble avec ça et ça et ça voilà mon subconscient ça rentre dans mon subconscient je réfléchis etc j'ai besoin de les voir mais en même temps je veux qu'esthétiquement ce soit plaisant d'accord parce que les calendriers il y a beaucoup de calendriers qui sont comme ça mais esthétiquement c'est jamais très c'est jamais folie folie donc j'ai essayé de trouver quelque chose là encore qu'il soit pas trop girly ou trop moche et bien les filles et les garçons j'ai trouvé ça donc de couverture il est pas très beau mais la couverture est pas fantastique donc mon calendrier familial ça s'appelle et alors ce qui est génial je vous montre là par exemple une page une fois qu'il est ouvert il est beaucoup moins moche d'accord il est plus moche du tout d'ailleurs donc là il y a déjà les calendriers etc et vous voyez comment il est articulé c'est super donc là il y a une protection vous la voyez et donc elle se retire et se remet à chaque page si vous souhaitez le faire mais c'est vraiment génial donc là c'est to do list donc à faire là c'est la liste des courses là il y a toute la semaine il est super bien fait je préfère vous dire la vérité il est super bien fait il est simple et efficace il est simple et efficace je comprends pourquoi il s'appelle familial parce que voilà à mon avis pour les mamans qui ont un milliard de choses à gérer les enfants le judo le machel etc c'est génial moi j'ai pas toutes ces considérations mais la vérité j'ai beaucoup de choses à m'occuper j'ai beaucoup de choses sur le feu donc il est vraiment génial il y a le petit ici le petit stylo qui va bien vous le voyez qui s'accroche mais moi je refusais de l'accrocher sur le mur parce que c'est pas très joli sur mes murs il y a de jolies de jolies choses de jolis tableaux des photos etc j'avais pas envie de l'accrocher sur le mur c'est pas du tout le genre de choses que j'accroche sur mon frigo d'accord non donc j'ai essayé de trouver une pirouette et alors les filles et les garçons j'ai enfin réalisé mon fantasme d'être une artiste je me suis offert en toute modestie et en toute simplicité un chevalet un chevalet les amis un chevalet réel un chevalet j'ai un livreur qui est venu me livrer des mâmes qui m'a dit vous êtes une artiste je lui ai dit oui en quelque sorte et alors je vous fais la démonstration parce qu'on rigole on rigole mais tout ceci est très sérieux hop excuse me donc quand il est rempli parce que moi j'écris j'entends mes trucs je colle des post-it je mets des notes je mets du stabilo etc et bien c'est formidable d'accord il est posé donc à côté de mon fameux bureau il y a un petit guéridon un très très un très très beau guéridon comme ça etc il est posé dessus et c'est formidable voilà parce que je suis une meuf de la modestie de la simplicité de l'humilité un chevalet mais est-ce que c'est pas une excellente idée moi je trouve que c'est une bonne idée donc je le pose voilà pour mes planeurs vous les avez tous vus ensuite là on en a pour un petit moment dans la bureautique et la papeterie d'accord donc il y a quelques vous le savez je suis une personne de liste les listes les listes moi déjà j'aime écrire j'aime écrire j'adore écrire vous allez bientôt découvrir que j'adore vraiment écrire j'adore écrire j'aime écrire plus que je n'aime parler c'est vous dire donc j'aime écrire ça me permet le fait je l'ai déjà dit de coucher sur le papier des choses ça leur fait prendre une existence réelle matérielle je sais pas comment le dire autrement d'accord je fais des listes pour tout moi je fais des listes je fais des listes il y a quelques années j'étais à New York et j'étais partie dans le secteur de Chelsea j'étais allée chez Ricky's pour acheter évidemment du make-up des trucs de beauté etc etc et j'étais tombée sur ce calepin que j'avais trouvé extraordinaire parce que c'est assez anecdotique ça s'appelle crap pour ceux qui parlent anglais vous pouvez traduire ce que ça veut dire crap et donc c'était crap to do crap to buy other crap avec la date etc et ça c'est le même que j'ai depuis toutes ces années il part en morceaux voilà et j'étais tellement triste qu'il arrive à la fin que j'ai entrepris de le chercher et je vous le donne en mille où est-ce que je l'ai trouvé sur Amazon quand je vous dis qu'il y a tout sur Amazon je suis tellement contente de l'avoir retrouvé donc je l'ai certes payé un petit peu plus cher mais au moins j'ai remis la main dessus je vous assure que là vers la fin j'essayais d'économiser les pages j'essayais vraiment d'économiser les pages donc non seulement je l'ai retrouvé le voici ça c'est l'ancien ça c'est le nouveau il est tout neuf non seulement je l'ai retrouvé mais j'ai découvert qu'il avait des frères d'accord donc ça c'est toujours le crap to do crap to buy other crap c'est formidable j'ai trouvé celui-ci qui est donc le intention tracker et c'est génial aujourd'hui je vais être ressentir faire je vous traduis appreciate let go off voilà me débarrasser de laisser tomber et attract attirer je m'en sers à la fois pour ce que c'est vraiment et à la fois pour mes trucs de la vie de tous les jours c'est génial la date today's mantra le mantra d'aujourd'hui j'adore moi je vous parle de mes carnets depuis toujours vous savez que je fais vraiment ça je le fais vraiment ça et donc je trouve que ces carnets sont super c'est anecdotique ils sont jolis ils ont un petit une vibe des 70's un peu je les trouve vraiment vraiment super et le dernier évidemment les to do list il est super les tâches les correspondances les un petit peu tout les notes ils sont super ils sont vraiment ils sont vraiment super je les aime infiniment je me suis aperçu j'ai pris la mesure de combien j'aime ces carnets lorsque je suis arrivée déjà lorsque ça ça commence à se détacher et lorsque je commençais à arriver à la fin de celui-ci je me suis dit ah je suis triste et là maintenant je suis ravie de les avoir retrouvés donc voici pour mes carnets et les derniers carnets que je voulais vous présenter ça c'est quelque chose que je fais et alors là pour le coup je le fais vraiment sur papier parce que je n'aime pas le faire par informatique c'est la gestion de mes finances la gestion de mes finances moi sur mes finances je suis au sentiment je fais très attention je fais très attention je fais très attention j'allais dire je suis économe je ne peux pas dire réellement être je ne peux pas raisonnablement dire que je suis économe mais je fais attention à la manière dont je dépense mon argent je suis très souvent taxée dans les commentaires pas très souvent mais quelques fois quand même de quoi est-ce qu'on m'a taxée ? oui elle est à fond dans le consumérisme hello c'est Youtube ici c'est Youtube si vous souhaitez regarder des reportages sur l'Arctique ou le développement de la faune en Amazonie allez sur le National Geographic d'accord mais ici vous êtes sur Youtube je suis blogueuse beauté beauté mode etc donc évidemment que enfin bon bref ça c'était notre débat moi franchement la bêtise déjà ne cessera jamais de m'étonner ça me fait plutôt marrer heureusement mais bref pour revenir à mon menton de manière générale je suis quand même quelqu'un de raisonnable et de responsable ça fait très longtemps que je ne cède plus aux achats c'est très rare en fait que j'achète quelque chose sur un coup de tête généralement c'est prémédité c'est budgétisé c'est réfléchi c'est vraiment budgétisé j'économise je laisse tomber ça ça et ça et ça pour acheter ça voilà donc pour vraiment tenir mes dépenses j'aime tout mettre par écrit et alors les filles et les garçons là cette année j'ai battu tous les records donc je ne vais pas tous les garder pour moi parce que j'en ai acheté plusieurs quand je les ai tous vus je ne savais plus lequel prendre donc je les ai tous pris je vais en garder un pour moi un pour quelqu'un d'autre chez moi et les autres je vais les offrir mais je ne vais pas nécessairement vous traduire ce que ça dit mais j'espère que vous comprenez l'anglais et si ça n'est pas le cas franchement c'est assez drôle allez essayer de traduire ce que ça dit donc celui-ci c'est expense tracker donc expense tracker je le traduirai par le journal des dépenses d'accord le journal des dépenses et celui-ci dit watching what I spend ain't easy but somebody's gotta do it il est génial je trouve ça génial celui-ci dit expense tracker not that I am bad with money I just have no idea where it goes each month je le trouve super drôle et à l'intérieur c'est le pampon regardez comment c'est fait vous voyez ou pas le mois la date la description le moyen de paiement utilisé le montant est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je le veux need want c'est super bien fait je vais vous dire la vérité c'est super bien fait ils sont super bien fait c'est très simple c'est très simple mais c'est efficace c'est efficace donc voilà ça permet de prévoir des choses de budgétiser etc donc celui-ci ensuite donc celui-ci expense tracker because I'm tired of being broke parce que j'en ai marre d'être fauchée et le dernier expense tracker because I'm done spending like a mofo je vous laisse traduire parce que j'en ai parce qu'il est temps de cesser de dépenser comme un donc voilà vous êtes très nombreuses à m'interroger sur cette question du budget comment est-ce que tu budgétises il y a ce qui entre il y a ce qui doit sortir impérativement d'accord et puis il y a ce qui reste et de qu'est-ce qu'on fait avec le reste voilà donc voici pour pour mes expense tracker je suis je les ai trouvés tellement mignons tellement ils sont comme tout ce que j'aime c'est pas du tout girly c'est pas féminin c'est pas adolescent ils sont bruts simples et efficaces je les trouve crêlins donc j'avais envie de vous les partager chaque année là ce que je viens de vous partager c'est ce que j'achète chaque année en fin d'année pour préparer l'année prochaine l'année suivante donc voici pour mes carnets et là je me rends compte que tout bout à bout ça fait beaucoup de choses donc je range et je vous retrouve pour la suite je poursuis et alors les filles et les garçons avant de passer à la mode la mode solde sauf un quelque chose avant de passer à ça je vous présente je termine avec la maison donc un coffee table book et pas n'importe lequel la maison Chanel et ce bouquin est magnifique d'accord il est magnifique là encore dans dans la veine des coffee table books dont je vous parlais dans cette vidéo je vous la réaccroche ici mon gift guide qui vous a beaucoup plu beaucoup beaucoup plus il vous a beaucoup plu vos commentaires étaient adorables particulièrement adorables je sais pas si c'est parce que c'était l'ambiance de Noël vous étiez toutes et tous particulièrement naines câlins et gentils et adorables vous êtes les commentaires de cette vidéo j'ai halluciné et là encore alors que maintenant voilà Noël est pas mal loin derrière nous je reçois encore des gens qui découvrent la vidéo que maintenant et qui me disent superbe vidéo merci pour ces idées cadeaux etc j'étais loin de m'imaginer que cette vidéo allait vous plaire autant donc c'est décidé chaque année aussi longtemps que je serai sur sur cette plateforme je vous ferai des gift guide parce que moi je préfère vous dire ce sont des vraies chances de la vraie vie pour des vrais gens de résider pour tous les budgets et donc j'ai bien l'intention d'en faire d'autres donc vous le savez moi je suis à fond sur les coffee table books j'ai déjà des books de la maison Chanel celui-ci je ne l'avais pas et il est magnifique je préfère vous prévenir il est sublime il est sublime il est sublime est-ce que vous voyez là très néant je crie parce qu'il est vraiment magnifique c'est un très beau cadeau oh la la Anna Rouglalis la maison Chanel très beau bouquin voilà donc je me suis fait plaisir avec ça ensuite ça je vous avais dit que je me l'offrirais et alors là je dis un énorme merci ah mais c'est ça ce qu'ils m'ont dit Sabrina vite il y a le discount dans ma fameuse vidéo gift guide je vous parlais de Molton Brown et là je vous ment pas je l'ai même pas encore déballé c'est le vrai carton je vous avais dit dans mon gift guide ah j'ai mis ah d'accord j'ai bien fait de faire attention il y a quelque chose dedans je vous avais dit que je m'offrirais ce produit après Noël dès lors qu'il serait soldé il l'a il l'est au moment où je vous parle je pense qu'il l'est encore Molton Brown je vous avais parlé dans mon gift guide de mon gel douche bouche ou canne et de mon eau de toilette bouche ou canne qui sont des des délices des merveilles d'accord et bien je vous avais parlé du fameux kit de bébé gel douche tadaaa je l'ai acheté waouh je l'avais pas du tout déballé l'emballage est magnifique là où d'habitude les boîtes Molton Brown sont vertes et marrons là pour Noël ils ont fait évidemment quelque chose de rouge waouh ils sont mignons ils sont mignons ils sont mignons donc qu'est-ce qu'on a comme senteur est-ce que le bleu c'est waouh super costal cypress et siphénol vous savez que c'est mon c'est la senteur de mon savon pour les mains et de ma crème pour les mains je suis tellement contente de les avoir tous waouh tobacco absolue waouh d'accord formidable oh là là infusing eucalyptus rosa absolue c'est marrant il n'y a pas bouche au canne orange et bergamote les filles et les garçons je préfère vous dire ah sandalwood moi j'adore le bois de santal le bois de santal ici qu'est-ce qu'on a russian leather cuir russe qu'est-ce que ça sent ça d'accord d'accord magnifique magnifique donc on en reparlera mais moi molton brown je suis au maximum avec eux et donc le kit au départ n'était pas extrêmement cher mais là il était je pense chez look fantastique je vous mets les liens de tout ce que je vous présente en barre d'infos il me semble qu'il est à une vingtaine d'euros 25 par ci par là donc c'est super moi j'aime beaucoup embarquer avec moi ces petits gels douche lorsque je me je me crapaillut que je me déplace n'est-ce pas ce incluant quand je ne prends pas de bagage soute quand je pars pour deux jours tout simplement voilà je prends un de mes petits gels douche avec moi en cabine on a le droit donc voici pour le kit je vous avais dit que je craquerais j'ai craqué et je me rends compte que dans la boîte il y a ceci ça c'est quelque chose que je me suis offert pour vous pour les vlogs j'ai hâte de revloguer ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué les amis d'accord donc là il me semble c'est pas il me semble il y en a certains qui sont confirmés d'autres qui sont encore en stand-by j'ai quelques events parisiens je vais vloguer ça fait longtemps que je ne vous ai partagé un vlog et donc voilà j'ai changé mon ma poignée la poignée de mon appareil et c'est génial parce que c'est également un trépied je peux le poser et voilà sur une surface et me filmer par exemple donc voici pour ce petit trépied il est génial je l'ai attrapé je ne sais plus chez qui je l'avais vu je l'ai vu dans une vidéo d'une énorme youtubeuse je ne sais plus qui c'est waouh et j'avais été attraper son lien dans sa barre d'infos et je crois qu'il m'a coûté 10 ou 15 euros très peu cher et il est génial donc voici pour le petit quart d'heure geek c'est assez rare chez moi donc profitez-en c'est assez rare mais je vais bientôt vous filmer une vidéo de comment je filme pour les aspirants youtubeuses et youtubeurs vous êtes tellement nombreux et nombreuses vous êtes là pour le coup c'est nombreux et nombreuses à me dire Sabrina tu m'as tellement donné envie de me lancer moi aussi j'ai envie de j'ai des choses à dire j'ai envie de partager je vous y encourage tellement il y a tellement n'importe quoi sur youtube que franchement si on peut faire un petit quelque chose de sympa de simple de vrai d'utile de plaisant de drôle il y a là donc Sabrina ça fait longtemps que tu nous dis que tu allais faire cette vidéo de comment tu filmes etc je vais vraiment vous la faire je vais vraiment vous la faire parce que je n'ai pas vous le savez je n'ai pas un matériel extrêmement performant mais j'ai un matériel qui moi je l'estime rend un résultat qualitatif quelque chose de propre mes éclairages mon trépied la caméra dans laquelle je vous parle tout mon matos les cartes mémoires les logiciels de montage etc les trépieds portables etc je vais faire cette vidéo je vais vraiment la faire très très bientôt ça va être drôle et probablement que les spécialistes ça va leur piquer les oreilles parce que ce n'est probablement pas le vocabulaire adéquat n'est pas mais très simplement moi je vais vous partager ce que moi je fais n'est pas ce que moi je possède donc voici pour ceci ensuite toujours dans le secteur de la maison et là c'est un achat que j'ai fait sur recommandation de Marlena Marlena c'est elle vous la connaissez probablement Marlena c'est elle qui est un amour qui est une nana qui déchire je préfère vous le dire en toute simplicité je n'ai pas la prétention de dire que je la connaisse très très bien ça n'est pas vrai je ne la connais pas très très bien mais vous le savez ah oui pardon elle est le CEO de Makeup Geek Makeup Geek c'est elle bon et j'ai eu le bonheur de la rencontrer sur son invitation au Peninsula Peninsula Paris donc je vous renvoie à mon Instagram vous avez vu les posts que je vous ai partagé il y a j'ai envie de dire une année une année et demie peu au prou elle avait eu la gentillesse extraordinaire de me convier ensemble avec une demi douzaine je dirais d'autres influenceuses de toute taille de tout pédigré j'ai envie de dire pour un brunch à l'hôtel Peninsula à Paris et j'ai vérifié ce que je pensais déjà elle est tellement flex elle est flex elle est flex la nana est complètement flex elle était tellement gentille elle était vraiment gentille et je sais dire quand quelqu'un semble gentil ou est gentil elle, elle était vraiment sympa elle était vraiment sympa et elle était vraiment comment est-ce que je peux vous aider vous les créateurs de contenu de plus petite taille en quoi est-ce que je peux vous aider si vous avez besoin de quoi que ce soit si vous voulez des produits n'hésitez pas à demander vraiment une nana extraordinaire et drôle passionnée de mode et de beauté vraiment bref je la suis sur YouTube et dans ses vidéos il y a une série de vidéos qui s'appelle Current Obsessions et elle le dit toujours avec cette voix sensuelle et le truc qui est ouf c'est que Marlena et moi on se parle sur Instagram sachez-le je vous jure que c'est vrai elle regarde mes stories elle me dit j'ai bien aimé ton look sur cette vidéo qu'est-ce que tu as mis like on discute elle est c'est c'est ouf j'ai très envie Marlena if you are watching this time has come for us to meet again parce que elle est super donc dans ses Current Obsessions c'est ce que je vous dis elle vérifie elle prouve ce que je viens de vous dire c'est une nana de la vraie vie elle montre ce qu'elle achète chez elle etc et elle nous a partagé ses draps attendez je les attrape elle nous a partagé ses draps donc je vous ment pas je viens de les commander je viens de les recevoir donc des draps que voici parce que c'est une nana de la vraie vie comme nous la marque c'est Mezzati Luxury Linens l'emballage déjà est sympathique donc je les ai pris pour ma chambre d'amis une de mes chambres d'amis j'attends de voir ce qu'ils valent avant de les acheter pour mon lit donc le lit sur ma chambre d'amis c'est un Queen le mien est un King donc j'ai acheté cela pour essayer et elle elle me jure que par ses draps elle me jure que par ses draps donc là je suis curieuse parce que je les ouvre je les découvre devant vous d'accord excuse me excuse me d'accord wow d'accord qu'est-ce qu'ils disent sur le papier soft et confortable doux et confortable wrinkle free donc il ne il ne se froisse pas il ne se froisse pas bed sheet set prestige 100% brushed micro fiber d'accord et bien les filles et les garçons je vous dirai ce qu'il en est là j'ai le thé de quelque chose donc je vous la montre le coton est incroyablement doux c'est incroyablement doux incroyablement doux voici les thés donc là c'est vraiment un partage des familles regardez les finitions bon là c'est blanc sur blanc sur blanc avec des lumières est-ce que vous parvenez à voir les finitions là le tissage ici là sur les thés d'oreiller waouh j'ai hâte oh j'ai hâte j'ai hâte je vais les laver je vais les mettre à la machine il y comme asias waouh le coton c'est dingue d'accord c'est dingue je vais jeter le carton il existait toutes les couleurs toutes les couleurs donc j'ai hâte et là c'est la parure totale j'ai pris la parure complète housse de couette thé d'oreiller drap housse la totale et le pire c'est que ça m'a coûté très peu cher donc c'est l'amazon US je l'ai payé en dollars donc c'est l'amazon américain je crois que ça m'a coûté une vingtaine je sais plus faudrait que je regarde mon historique de commande mais entre 20 et 30 dollars les frais de port étaient ridicules et donc j'ai dit si Marlena me dit que c'est le top parce que ça fait longtemps qu'elle nous en parle là elle les a re-mentionnées dans une de ses dernières vidéos Current Obsessions je crois que c'était celle justement de la période de Noël mais elle en avait déjà parlé par le passé et je me suis dit ah oui j'ai oublié ses draps parce que moi je suis très difficile sur les draps je préfère vous dire les choses ah je préfère vous dire les choses j'aime un drap croustillant ça vous parle ou pas ? j'aime un drap crisp voilà j'aime un drap croustillant je suis pas dans le pilou non j'aime un drap un beau coton d'accord un beau coton les cotons égyptiens les cotons j'aime un beau coton mais je veux un rendu crisp le drap frais bien voilà d'accord sur ma peau voilà et donc je suis très difficile sur les draps je préfère vous dire les choses un de mes providers officiels de draps c'est Bouchara Bouchara fait de très très beaux draps du satin de coton magnifique 100% satin de coton magnifique déjà esthétiquement magnifique et croustillant crisp d'accord et donc là j'ai hâte j'ai hâte donc Marlena merci infiniment pour ce partage vraiment merci infiniment elle est trop mignonne elle essaie de parler français elle est très très mignonne elle est vraiment adorable donc je vais essayer de lui partager peut-être ce segment de la vidéo pour lui adresser mon remerciement mais impeccable donc voici pour mes draps j'ai passé 25 minutes mais les filles c'est un sujet très important dont personne ne parle à part Marlena donc voici pour mes draps et le dernier achat relatif à la maison et alors là les filles je me suis fait un kiff donc je ne dors pas assez je dors peu pas parce que je ne veux pas mais parce que je ne peux pas j'ai pas le temps je me couche relativement tard je me lève tôt voilà donc les conditions dans lesquelles je me réveille déterminent l'état et l'humeur dans lequel je vais me trouver toute la journée lever la main à la maison là-bas et là-bas si vous aussi c'est le cas c'est à dire que moi je suis fascinée par les gens qui se réveillent avec le le réveil là moi je ça c'est non il c'est non non si je me réveille avec ça je serai d'une humeur massacrante toute la journée je préfère vous dire les choses donc il y a quelques années je dirais 5 ans c'est peut-être 6 ans mais je pense que c'est 5 ans j'ai acheté cette pépite chez Philippe attendez je l'attrape voici la bête que vous avez probablement déjà vu que peut-être vous possédez également donc là je l'ai débranché donc je ne peux pas l'allumer parce que sinon ça fait tous les fils etc et là il y a toutes mes lumières qui sont branchées sur la multiprise sous le trépied en dessous de cette caméra logistique donc il n'est pas branché d'accord mais ce produit extraordinaire en plus d'être un radio réveil donc c'est une radio c'est un réveil il fait des tas de choses il y a le menu etc c'est formidable il est programmable d'accord pour commencer à s'allumer progressivement jusqu'à atteindre votre heure de réveil tout ceci en miment en termes de luminosité en miment le lever du soleil vous avez bien entendu au poésie d'accord et moi c'est très précisément ce qu'il me faut pour me réveiller parce que je les dis les tétététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét moi si je me réveille avec ça c'est pas la peine c'est pas la peine que je passe le pas de la porte je vais attaquer tout le monde donc ça c'était génial c'est un produit vraiment qui a bouleversé ma vie qui a bouleversé ma vie bouleversé ma vie on peut sélectionner les sonneries donc le chant des oiseaux un petit quelque chose de petit un peu d'obédience bouddhiste zen il ya plusieurs musicalité à l'intérieur n'est ce pas ce produit est génial il m'a vraiment il m'a il m'a accompagné toutes ces années là il ya le haut-parleur à l'arrière n'est ce pas il est joli esthétiquement il est joli quand il est allumé les magnifiques voilà il indique l'heure c'est formidable d'accord mais je suis tombé sur ça donc c'est à dire que c'est lui c'est toujours lui il s'appelle somnéa chez philippe c'est lui mais en version 2019 2020 c'est la nouvelle version et j'ai craqué bien que le mien soit toujours en parfait état c'est pareil je vais pas du tout m'en débarrasser je vais le mettre dans une de mes chambres d'amis n'est ce pas mais moi j'ai acheté le nouveau à la lâché au top voyez il n'y a pas que les escarpins dior qui m'ambiance moi j'aime les choses de la vraie vie endormez vous détendu il ya marqué endormez vous détendu réveillez vous reposez d'accord c'est formidable le wake up light vous aide à vous endormir oui parce qu'il mime aussi le crépuscule le coucher du soleil philippe for life moi vous me savez fan de philippe depuis toutes ces années c'est formidable donc simulation du lever de soleil donc il est garanti 2 ans garantie mondiale simulation du lever de soleil relax breathe d'accord plusieurs réglages sonore et lumineux je loue j'ai résisté pour vous le montrer les filles encore les autocollants et tout voilà il est crâneur vous le voyez ou pas parce que là c'est pareil blanc sur blanc je me rends pas compte vous le voyez je le sors de toutes les manières donc là c'est pareil je le branche pas mais je vous le montrerai en instastory les filles si ça vous intéresse laissez moi savoir en commentaire si ça vous intéresse de le voir mais rien que l'emballage c'est moderne j'ai bien donc j'adore je me débarrasse de la boîte qu'est ce qu'ils disent relax brille calé votre respiration sur les rythmes lumineux pour vous relaxer notre notre fonction intelligente de rythme de respiration vous permet de vous relaxer fermez les yeux respirer selon l'un des rythmes lumineux ou sonore pour terminer la journée tout en douceur et vous endormir paisiblement yes please philippe et vous le voyez il est crâne et les crânes waouh donc c'est vraiment la même chose mais beaucoup plus moderne quoi vous voyez magnifique le somnéo de philippe donc les radios réveils violents et non non on s'endort avec le coucher du soleil on se réveille avec le lever du soleil des sonorités zen de chute d'eau de quelque chose de d'agréable et de gentil de gentil pas d'agressif d'accord il est il est crâneur j'ai hâte de le brancher où sont les fils les fils sont ici donc comme dit si ça vous intéresse je le brancherai dans un coin là pour pour vous le montrer et ça voilà sur la table de chevet c'est magnifique il est esthétiquement plaisant mais c'est surtout pour sa fonction pour sa fonction qu'est ce que vous utilisez vous comme radio réveil vos téléphones moi mon téléphone déjà il ne dort pas dans ma chambre il n'entre pas dans ma chambre je ne veux pas de ces radiations dans le lieu dans lequel je dors voilà donc moi je vois des gens qui qui gardent leur téléphone sous leur oreiller non non il faut vous voyez bien ça il vaut mieux sérieusement sérieusement il vaut mieux bien donc moi mon réveil ça n'est pas du tout mon téléphone il est dans une autre pièce d'accord donc voilà pour mon petit mon petit somné à de philippe j'ai hâte de vous le montrer allumé si ça vous intéresse laissez le moi savoir en commentaire je vous le partagerai en instastory je pose tout ceci les filles et garçons et j'enchaîne avec la mode donc pour ce qui est de la mode je le disais à l'introduction de cette vidéo j'ai beaucoup de choses qui qui arrivent j'ai beaucoup de choses qui arrivent ce sont des choses que j'ai acheté en plein tarif je vous les montrerai en même temps que les articles de luxe de grandes marques n'est ce pas qui sont presque tous là presque tous là mais pour l'instant je vous montre donc ce que moi je me suis offert pour noël pendant les soldes d'accord donc je commence par la chaussure que vous avez déjà vu là encore si vous avez la gentillesse de me suivre sur sur instastory je vous avais montré mes steve madden une chaussure très sobre très simple une petite chaussure de tous les jours je vous avais fait un post très rigolo avec abba derrière qui chantait dancing queen et je les trouve très sympa je vous les avais présenté dans je pense dans mon gift guide je vous avais mis un essai à me semblentir sur l'écran je vous avais dit qu'elles devaient arriver ou alors je vous avais dit que je comptais les acheter je sais plus exactement ce que je vous ai dit mais voilà je les ai acheté je les ai pas encore porté elles sont sublimes elles n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai dans ma collection elles sont géniales je les vois sur un look tout noir d'accord et avec juste ça un petit clin d'oeil de quelque chose c'est rigolo j'aime une bonne rigolade vous le savez et la mode c'est aussi ça la mode c'est en premier lieu le confort en second lieu l'élégance et la classe en troisième lieu une bonne rigolade mais jamais en sombrant dans la vulgarité non mais moi j'aime une rigolade la mode ça sert aussi à ça je les trouve tellement belles elles sont franchement très très jolies je sais pas comment ils se sont organisés pour faire tout ce quelque chose mais alors elles sont mignonnes je vous double le bonheur là encore je vais vous montrer les deux donc je suis absolument ravie je les avais attrapé elles étaient chères ou des fins chères elles étaient un petit peu en dessous de 200 euros me semble-t-il et moi j'avais attrapé un discount de fou il me semble que je les ai payé la moitié de ce prix là j'ai eu soit 40 soit 50% de réduction parce qu'en full price je pense pas que je les aurais je les aurais acheté mais là c'était un prix intéressant et honnêtement ça en rire elles sont belles nas si tu regardes cet extrait de ma vidéo je suis prête tu peux m'envoyer des pierres tu peux me jeter des cailloux elle va me dire mais tu as pété les plans c'est un petit clin d'oeil voilà c'est rigolo donc voici pour cette première paire de chaussures ensuite toujours dans les chaussures évidemment la marque à la virgule la marque à l'air vous me savez grande fan de Nike ce sont mes sneakers préférés enfin vous dire les choses vous le savez déjà je ne vous apprends rien et alors quand j'ai vu cette paire oh moi déjà chez Nike j'aime beaucoup les Jordan pour des raisons évidentes j'aime beaucoup les free run qui sont mes partenaires au sport généralement les free run pas pour courir pour faire mon sport ma muscu mon fitness et j'aime beaucoup les air max il y en a beaucoup d'autres que j'aime il y en a beaucoup d'autres que j'aime mais là ce sont les trois temples dans ma collection n'est ce pas et je suis tombée sur cette air max j'ai dit what about le kaki la couleur j'aime tout dans cette chaussure j'aime tout dans cette chaussure j'aime tout dans cette chaussure tout tout elle est magnifique je vous double le bonheur vous les voyez ou pas ? elles sont crêneurs est-ce que ce serait pas trop génial si on pouvait avoir une interaction sur Youtube ? je pense les filles et les garçons que je vais faire des des lives Instagram vous savez les lives ou pas ? mais le problème avec les lives c'est qu'il faut lire tous les commentaires donc comment est-ce que ça marche je vais essayer de m'organiser en live de poser le téléphone sur quelque chose et même des fois j'ai envie de faire des lives sur les crash tests mais sur Instagram sur un produit de make-up mais sur Instagram donc je suis en train de travailler avec Pat Le Guen il n'y a que la team 82 qui comprend qui est Pat Le Guen les millenials là ils sont largués bref je suis en discussion avec Pat Le Guen pour essayer de trouver la logistique mais j'ai très envie de développer les insta directs d'accord ? donc bref je ne sais plus pourquoi je vous disais ça j'ai oublié c'est pas grave mais ah oui voilà parce que j'aimerais bien entendre votre retour elles sont sublimes kaki est belle Air Max je ne sais pas si vous parvenez à voir le la matière de la languette donc que l'on voit à travers le lassage qui est un peu brillante comme ça là waouh magnifique elles sont tellement belles avec tout un simple pantalon chino noir d'accord ? avec un pull en cachemire chemise en dessous qui dépasse une gavroche et je zone d'accord ? ou au contraire une jupe une jupe midi sous le genou une jupe tube d'accord ? avec un petit haut de quelque chose un peu loose comme ça rentrer devant en sortie derrière moi vous le savez je suis une sneakers girl je vois des looks donc voici pour cette première sneaker ce qui sous-entend qu'il y en a une seconde vous savez que je il n'est pas rare que je commette des infidélités à la marque à la virgule pour Adidas et chez Adidas les NMD que j'aime infiniment j'ai trouvé et là je préfère vous dire quelque chose c'est la couleur qui m'a fait craquer parce que très honnêtement j'en ai des NMD j'en ai d'autres vous le savez mais là quand j'ai vu la couleur j'ai dit what about excuse me vous êtes prête ou pas ? tout simplement je remets les deux moi j'aime une NMD j'aime une NMD on est particulièrement confortable dans ses chaussures on est particulièrement confortable dans ses chaussures une NMD je trouve c'est presque comme une chaussette elles sont tellement à part pour cet aspect du talon une fois portée c'est pas aussi visible c'est pas aussi gênant j'ai envie de dire mais hormis pour cette petite partie de la chaussure elles sont vraiment comme des chaussettes des pantoufles pantoufles j'ai dit ça parce que Adidas c'est Deutsch elles sont géniales et je trouve la couleur sublime sublime je trouve la couleur sublime c'est une elles sont sublimes c'est pas du tout une languette qui se sépare c'est un seul tenant la partie supérieure de la chaussure est d'un seul tenant elles sont magnifiques si j'arrive à vous les trouver je vous les mets en barre d'info le truc avec les NMD d'Adidas c'est que les coloris ne restent pas ils bougent tout le temps quand j'ai un coup de coeur pour une NMD je me rue dessus quelques fois même si le prix me paraît un peu exagéré parce que je sais qu'elles disparaissent et qu'elles ne reviennent pas d'accord donc si j'arrive encore à vous les retrouver je sais même pas comment elles s'appellent et la semelle est rose c'est trop marrant est-ce que ça porte un nom de quelque chose ça BY donc peut-être que c'est Birgundi je sais pas donc je vous mettrai si je vous les trouve je vous mets le lien en barre d'info je les trouve extrêmement extrêmement mignonnes avant de passer aux vêtements et puisque je suis encore dans les accessoires deux accessoires à vous mentionner oui deux accessoires à vous mentionner je vous le mentionne là maintenant bien que je ne l'ai pas du tout attrapé en solde il est peut-être soldé au moment où je vous parle il s'agit d'un produit de chez Zara moi je l'ai acheté en plein prix parce que j'ai tout de suite visualisé le look ce avec quoi je vais le porter dans ma garde-robe il est question de velours bleu il est question de cette sublime petite pièce mignonne des familles de chez Zara un petit sac à main donc avec le la chaîne n'est-ce pas pour le porter épaule ou crossbody ouais crossbody c'est possible et regardez comme il est mignon il est tellement mignon je le trouve très beau et moi je sais avec quoi je vais le porter notamment avec la veste ma veste en velours bleu marine que j'ai attrapé l'été dernier chez Massimo Dutti vous vous souvenez du massif hall Massimo Dutti dont je vous reparle dans un instant je préfère vous dire la vérité comme une fois j'ai dit je préfère vous dire la vérité dans cette vidéo je ne sais pas vous savez que j'ai des il y a certaines je me rends compte que lorsque je monte mes vidéos j'ai des périodes quelques fois je dis d'accord bref en ce moment si je préfère vous dire la vérité donc je l'ai trouvé mignon j'ai bu le look je vois la chaussure je vois ce que je vais mettre sur la tête je vois les choses donc j'ai dit bon je craque j'espère qu'il est soldé j'espère vraiment qu'il est soldé je vous mets le lien en barre d'info si je ne trouve pas le lien je vous mets sa référence parce qu'il est tout neuf et je l'ai acheté online donc ah ben voilà il est tout neuf j'ai la référence donc je peux vous attacher à la référence donc quand bien même ne serait-il plus disponible online allez le trouver physiquement dans les magasins n'est-ce pas très mignon un petit sac très très mignon je l'ai trouvé un petit peu cher mais voilà il y a quand même un travail sur le bon ensuite le dernier accessoire j'ai dit what about là encore vous me savez folle de chapeau vous me savez folle des casquettes prince Henry capitaine de l'Elbe là je parlais du bleu bleu marine en velours vous savez que je suis folle de ces casquettes j'en suis folle j'en ai énormément j'en ai énormément donc au départ c'est pas au départ c'est ce produit réellement est le vrai couvre-chef que portait le vrai capitaine de l'Elbe c'est à dire un marin le monsieur était un marin d'accord donc ils ne peuvent pas la mode s'est emparée de ces casquettes mais ils ne peuvent pas raisonnablement faire des beiges des rouges des oranges d'accord c'est bleu marine normalement voire noir d'accord c'est vraiment l'univers de les cabans de marins etc donc ils ont fait quelques coquetteries de faire du gris d'accord le gris le bleu marine vous connaissez mes casquettes noires qui ne sont pas en velours côtelé qui sont en laine lisse n'est-ce pas et moi vous savez que j'ai raté celle-ci la grise je l'ai raté vous savez que je l'ai raté que je l'ai je l'ai je l'ai surveillé sur tous tous les amazones du monde j'ai contacté la société qui les vendait qui m'a dit ok vous en voulez combien d'unités je croyais que j'étais un acheteur en gros que j'allais demander 500 pièces j'ai dit non j'en veux juste une ils m'ont dit non ben non c'est game over à mon avis mais je continue de guetter et ben dans mes guettages un de mes guettages à apporter ses fruits non pas pour exactement elle mais pour l'une une déclinaison de l'une de ces de ces casquettes en velours côtelé et les filles et les garçons si vous me suivez depuis longtemps vous savez quelles sont mes couleurs de prédilection les filles et les garçons je suis émue de vous présenter la casquette en marron elle est tellement belle je suis pas bien je suis pas bien c'est ma casquette bon là je porte du noir donc ça va pas nécessairement rendre bien mais est-ce que vous voyez que c'est elle en marron est-ce que vous voyez les détails là elle est magnifique donc c'est un c'est l'Amazon allemand Amazon Deutschland c'est là que je les ai trouvés et il avait toutes les tailles moi vous savez que je porte du 57 magnifique le 56 va aussi mais je préfère un 57 magnifique elle est magnifique elle est magnifique elle est magnifique donc elle me permet d'adoucir le deuil de commencer commencer à renoncer à trouver cette casquette grise je pense que je ne la trouverai jamais sauf par miracle ou extraordinaire mais je suis absolument ravie d'avoir la marron parce que concrètement ce sont les tops les camels les marrons ce sont vraiment mes couleurs c'est ce que je porte généralement mes manteaux mes vêtements mes sacs à main ce sont vraiment mes couleurs d'accord donc je suis ravie je suis plus que ravie je suis heureuse ça peut paraître fou c'est un chapeau calme toi non je ne me calme pas je suis heureuse de l'avoir je suis heureuse d'être tombée sur elle vraiment au gré de mes pérégrinations j'étais vraiment là en train de zoner sur Amazon je vous jure j'étais ravie donc voici pour le dernier accessoire de cette vidéo je fais un petit peu de rangement autour de moi et j'attrape les quelques cintres là bas des quelques pièces extraordinaires à tout de suite me voilà de retour la mèche a changé de côté mais pour autant on est pas mieux coiffé mais je m'en fiche je commence tout de suite avec là je l'ai guetté je vous ai parlé de mes pulls en cachemire depuis 2 ou 3 années consécutivement les pulls en cachemire que je trouve 100% cachemire que je trouve sur Amazon donc vous savez que j'ai le noir le bleu marine le gris le rouge je les aime beaucoup ils sont déjà ils sont très très beau c'est du très beau cachemire ils vieillissent bien je ne les lave pas du tout à la main je n'ai pas le temps je les mets en programme laine à la machine le délicat avec la lessive Whirlpool etc je vous assure que c'est vrai on est dans la de la vraie vie je lave mes pulls en cachemire avec du Whirlpool c'est ça c'est Whirlpool ? bref elle est rose la lessive bon ils vieillissent bien ils ressortent impeccables du lavage je les fais sécher posés à plat ils sont extraordinaires donc je get les couleurs je get toutes les couleurs qui sortent j'espère un burgundy un grenat j'espère un camel très prononcé parce que j'ai un beige c'est pas exactement un camel et là ils ont sorti le rose un petit baby pink très frais très mignon je vois le look parce que là je me vois très narcissiquement dans le retour caméra je vois un petit look un make up avec un vernis nude un jean boyfriend et mes tennis mes sneakers d'or blanche ou une petite Stan Smith je vois un petit look très innocent comme ça vous aussi ou pas et ils sont super donc j'ai craqué pour le rose c'était prémédité c'est moi qui suis pas tombée dessus par hasard je suis vraiment allée voir s'il n'y avait pas de nouveaux coloris et je suis absolument ravie et je continue d'espérer de trouver le camel et le burgundy et un beau vert un beau vert j'aimerais bien un beau vert donc je pense qu'ils les feront je pense qu'ils les feront qu'ils finiront par les faire donc auquel cas je me ferais fort de vous les partager voici pour ce premier pull et alors là maintenant les filles tout est sur des cintres tout est sur des cintres première chose est-ce que vous vous rappelez que je vous avais partagé cette robe qui s'accroche apparemment aux autres cintres quittez pas qu'est-ce que c'est qui me fait des embrouilles ici des problèmes les filles tout tombe c'est pas facile bref je vous avais partagé cette robe que j'avais attrapé chez la vie chalice qui est donc cette robe portée elle ressemble à ceci vous savez que moi j'ai fait rattraper le par monsieur Olivier mon fameux couturier magique j'ai fait rattraper le décolleté qui était bien trop ambitieux pour mes goûts d'accord pour mes goûts et ma morphologie n'est-ce pas elle est très belle très très belle très très belle tellement belle que j'ai pris la même vous savez que je suis atteinte de ce mal quand j'aime une pièce et qu'il en existe plusieurs teintes j'ai beaucoup de mal à me contenter d'une seule ils ont sorti la même dans cette teinte qui n'est ni un gold ni un bronze ni un cuivre qui est une heureuse combinaison de tout ce que je viens d'énoncer et que je trouve sublime je la trouve même plus jolie que la première donc voici et là pareil j'ai fait rattraper le décolleté parce que beaucoup je garde un petit peu de décolleté je suis pas là je suis pas conservative au point de 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 non mais non le juste milieu suggéré plus que révélé vous vous rappelez donc je garde un joli décolleté elle est plongeante je garde un joli décolleté mais qui n'est pas la fête au village donc je la trouve encore plus belle dans cette couleur là encore je vous mets sur l'écran ce à quoi ce modèle ce coloris ressemble porté crâneur crâneur elles sont vraiment les filles là elles n'ont pas l'air mais je vous assure que porté waouh elles sont très belles elles mettent bien en valeur les courbes les monts et veaux méditerranéens n'est pas elle est très belle c'est une très très jolie robe la vie chalice généralement fait de très très jolies pièces donc voici pour cette robe toujours dans les robes et toujours dans une marque dont je vous parlais récemment mais pas de manière extrêmement élogieuse malheureusement il s'agit de House of Sibi et je l'ai indiqué dans cette vidéo autant j'étais extrêmement déçue et un petit peu fâchée par la fameuse robe rouge la fente impromptue inattendue et non désirée n'est pas mais je vous disais je vous indiquais dans cette vidéo que beaucoup de choses chez eux ne me correspondent pas du tout c'est très Kim K on a été interrompu je reprends je vous le disais House of Sibi de manière générale ne me correspond pas mais ils ont de très belles pièces très belles pièces d'accord je louchais sur cette robe depuis pas mal de temps et là ils l'ont soldée enfin elle coûtait originellement près de 200 euros me semble-t-il et j'ai réussi à la trouver je crois que je l'ai attrapée à 50% la voici donc déjà première chose avec force évidence la couleur excuse me la couleur orange donc moi je me vois sur une peau bien bronzée sur une peau bien bronzée zonée au bord de la plage ou au bord de la piscine à Marrakech d'accord avec un beau trait de crawl un beau trait d'eyeliner quelque chose et cette robe donc en premier lieu je le disais la couleur la matière les finitions d'accord les finitions voici ce à quoi elle ressemble portée par le mannequin de House of Sibi elle est magnifique donc elle s'appelle Louisette d'accord Louisette donc c'est ce que je vous disais ouais voilà au départ c'était 139 pounds donc l'équivalent de 183 euros je l'ai acheté à moitié prix elle est magnifique ça faisait un moment que je louchais sur elle et il y a une autre pièce sur laquelle je louchais chez eux je vous raconte pas je vous la montrerai quand je l'aurai acheté parce que pour l'instant le médium est out of stock donc je vous en reparlerai à faire à suivre mystère et suspense mais cette robe est magnifique donc voilà je suis aussi franche dans le négatif que dans le positif dans le négatif la dernière fois je me suis fait plaisir mais dans le positif je vous l'ai dit ils ont de très très jolies choses donc voici pour cette deuxième robe donc de chez House of Sibi et alors là maintenant les filles et les garçons j'attaque avec Massimo Dutti donc Massimo Dutti c'est officiel je vais peut-être acheter moins de pièces chez Zara Zara j'achèterai toujours chez eux j'achèterai toujours chez eux parce que j'aime énormément en fait ce qu'ils font il y a beaucoup de choses que je n'aime pas il y a beaucoup de choses je me dis waouh que je ne comprends pas il y a beaucoup de choses qui sont sympas vous allez le voir la semaine prochaine ou je ne sais pas oui la semaine prochaine peut-être lorsque le haul luxe sera publié dans ce haul luxe je vais indiquer je vais insérer quelques pièces que j'ai acheté récemment chez Zara pas un solde que j'ai acheté chez Zara en plein tarif et qui sont extraordinaires mais alors les filles il y a des choses magnifiques d'accord magnifiques donc je le disais j'achèterai toujours chez Zara mais dans le groupe Inditex de plus en plus c'est peut-être parce que je prends de l'âge je ne sais pas je me reconnais davantage dans Massimo Dutti sur les coupes sur les matières les textiles les designs est-ce que vous avez déjà vu les boutiques Massimo Dutti moi je vous montre une photo je fais des photos des meubles dans le magasin est-ce que vous voyez cette banquette chez Sterfield en velours marron ça c'est la boutique Massimo Dutti qui est une de mes boutiques officielles de Massimo Dutti honnêtement c'est au Portugal c'est à Lisbonne c'est là-bas que j'achète généralement c'est beaucoup moins cher ici petite astuce les enseignes du groupe Inditex sont beaucoup moins chères en Espagne et au Portugal donc ils sont moins chers au départ et ils soldent beaucoup plus que nous genre eux le premier jour c'est moins 60% sur un prix qui est déjà et bien moins élevé que chez nous rendez-vous compte des affaires bibi les discounts et bibi les bons plans donc avec Mass on se fait un kiff on prend un avion on va à Lisbonne et on fait les soldes et tout cumuler la chambre qu'on partage les billets d'avion et les fringues qu'on achète et on se fait un kiff de Lisbonne et on fait un bon bacalhau à brache on se fait un kiff de pastèche de nantes et de nourriture portugaise et on rentre on s'est fait un kiff et on a fait des affaires est-ce que c'est pas génial ça parce que nous on est des nanas du bibi du discount voilà et des bons plans donc ma boutique officielle celle dont je là où j'ai pris la photo de ce truc c'est à Lisbonne il y a beaucoup de Massimo Dutti à Lisbonne il y en a 4 ou 5 enfin bon bref je fais des affaires de fou ils ont de très très belles choses il faut que je me raisonne quand je vais là-bas pour me retenir etc je préfère vous dire les choses et la plupart du temps j'achète depuis la France online je fais livrer dans les boutiques je pense que c'est vrai j'achète en deux tailles d'accord je vais sur place j'ouvre les cartons j'en accuse réception je les ouvre je vais dans les cabines j'essaye je rends ce qui ne va pas parce que avec Mass on est à ce level de crazitude d'accord sachez le ça pia l'eau je vous fais une confidence un os qui va m'en vouloir bref là vous mesurez un peu vous mesurez bon donc j'avais vu des pièces et tout et là où je suis infiniment je trouve que c'est tellement adorable certaines d'entre vous les filles et vous êtes peut-être une demi-douzaine à m'avoir envoyé le même le même truc de chez Massimo Douti à me dire Sabrina j'ai vu ça sur le site de Massimo Douti c'est trop pour toi et effectivement je l'avais déjà acheté je l'avais déjà fait livrer dans la boutique du centre commercial Colombo de Lisbonne c'est cette espèce de kimono des familles extraordinaire est-ce que vous le voyez là donc le kimono et le pantalon qui va avec donc là je vous montre le pantalon magnifique magnifique je crie la couleur j'espère que ça ressort correctement la couleur la coupe le kimono voici ce à quoi il ressemble porté par le mannequin j'espère que je vais réussir à trouver des photos parce que pour le coup là plus rien n'est disponible parce que c'était soldé c'est fini donc j'espère vous trouver des photos auquel cas je vous les mets sur l'écran si je les retrouve peut-être que dans mon historique de commande je pourrais retrouver des photos rien n'est moins sûr mais on ne sait jamais je vais essayer vous savez que je vais aller jusqu'au bout du dossier mais Massimo Douti d'accord le petit kimono qui va bien le petit kimono qui va bien moi j'ai des kimono kimono pantalon de chez Zara le fameux imprimé vert japonisant comme ça vert à fleurs qui est canon que je porte encore que j'avais pris là avec moi à Dubaï que je reporte à chaque fois que je le porte c'est un succès tout le monde me demande ce que c'est etc je suis tellement bien dedans je mets je préfère vous dire la vérité je mets une sandale avec une plate une sandale ou une babouche une babouche une belle babouche d'accord en croûte de cuir comme ça et je zonne et je suis crâneant si je le dis en modestement et en rigolade je suis crâneant et confortable d'accord mais depuis l'ensemble corail de chez Massimo Douti que je vous avais présenté dans cette vidéo que je vous réattache ici pour celles qui ne l'auraient pas vue qui est donc le haul que j'ai fait consécutivement à mon retour de vacances l'été dernier où j'avais fait une razière là encore chez Massimo Douti clairement depuis il y a eu un avant et un après cet achat mais maintenant je regarde vraiment en priorité chez Massimo Douti prépare vous dire la vérité parce que même la matière j'ai envie de dire est plus noble le tomber est meilleur le rendu est plus beau voilà Massimo Douti for life for life et lorsque vous fréquentez les enseignes Massimo Douti que ce soit en France ou au Portugal la clientèle c'est pas du tout la clientèle Zara pas du tout ce sont des parce qu'ils font l'homme ils font l'homme ils font des trucs ils font des choses magnifiques pour l'homme je préfère vous dire les choses d'accord donc les bravas les garçons allez jeter un petit coup d'œil franchement moi j'ai dit même à Xavier va voir vite il y a des choses la clientèle c'est plus une clientèle Ralph Lauren vous voyez la clientèle façonnable Ralph Lauren d'accord magnifique des magnifiques pièces donc j'ai acheté ce premier ensemble ce second ensemble et là encore et je vous assure que c'est vrai et les 6 tasses qui se reconnaîtront peut-être manifestez-vous en commentaire je vous envoie des bises là aussi vous m'avez dit Sabrina vite ça et je l'avais déjà acheté un ensemble là encore qui ressemble beaucoup à celui que je vous avais présenté cet été donc le corail mais là il est vert un vert magnifique celles et ceux d'entre vous qui m'ont regardé à la maison sur la télévision du salon avec le volume à fond franchement les filles baissaient le son parce que je me dis je me demande ce que ça donne les voilà chez vous bref il est vert un très beau vert là on est sur un vert émeraude un vert bouteille émeraude un beau vert mais les liserés le liseré en velours vert est-ce que vous parvenez à le distinguer avec le pantalon là sur la la tranche latérale du pantalon vous voyez le liseré de velours duquel je vous parle là et là je vous mets à l'écran ce à quoi ça ressemble porté donc elle elle le porte avec une chemise blanche me semble-t-il dans mon souvenir moi je le vois porter plus avec un caraco en satin quelque chose je vois le look je vois le look magnifique il est magnifique magnifique moi j'aime énormément ces pièces j'aime énormément ces pièces j'aime bien un slim un gym slim ou un slim en cuir j'aime quelque chose près du corps pour balancer pour équilibrer les volumes d'accord mais ce dans quoi je me sens le mieux et ce dans quoi je me trouve le plus joli ce sont ces pièces vaporeuses larges alors que voilà je suis au fait de mon fitness de ma muscu de mon alimentation je me sens bien dans mon corps d'accord dans mes 62 et quelques kilos je me sens bien mais ce visuellement c'est bien mais ce dans quoi vraiment je me trouve le mieux ce sont ces pièces là c'est peut-être l'Afrique du Nord qui reprend le dessus je sais pas mais c'est vraiment ce dans quoi je me sens le plus mise en valeur étonnamment et pas du tout des choses près du corps où on voit vraiment non c'est vraiment dans ces pièces là que je me sens moi déjà la plus confortable ça c'est acquis mais que je me sens vraiment la plus mise en valeur les choses très très moulantes et très très c'est pas tellement mon truc sauf voilà comme je dis un jean slim un taille haute un beau slim avec une belle botte voilà des volumes équilibrés mais vraiment les pièces vaporeuses j'ai fait un quart d'heure de dissertation sur ce mais c'est pour vous dire où est-ce que je me situe à peu près donc voici pour ce deuxième ensemble que je suis absolument ravie inutile de vous dire que je suis déjà en train de guetter ce qui va sortir cet été je préfère vous dire les choses d'accord parce que Massimo Dutti dont on ne parle que très peu en France c'est très bizarre et le mobilier moi les filles de mobilier le staff bon ils me connaissent un petit peu maintenant parce que ça fait quand même quelques temps que je les fréquente mais le staff le staff me sait exotique et rigolote mais ils doivent me prendre un petit peu pour une folle parce que celui-là je prends des photos par exemple moi j'ai déjà vu il y a une série de vidéos sur Youtube qui s'appelle My Million Dollar Closet donc ce sont les dressings les dressings qui ont coûté des fortunes à construire pas des dressings le contenu le dressing concrètement les étagères les placards les portants les tiroirs les dressings d'accord des gens les plus riches les plus riches les Kardashian les célébrités tous ces gens-là je n'ai jamais vu de dressing aussi beau de ma vie que dans les boutiques Massimo Dutti là encore levez la main si vous êtes d'accord avec moi les dressings Massimo Dutti moi je prends des photos je suis comme ça et c'est mon rêve un jour de faire réaliser quelque chose pas identique mais qui s'en approche le plus possible parce que c'est magnifique c'est magnifique l'intérieur des boutiques donc les dressings qui sont en bois magnifiques et le mobilier les poufs en velours vous avez vu la banquette ils ont des poufs des tapis magnifiques de beaux tapis perçants donc je ne sais pas qui est en charge je rêve moi de savoir qui est la société qui est la société en charge de l'intérieur des boutiques Massimo Dutti c'est un autre sujet j'ai basculé mais c'est un vrai sujet c'est vrai ou pas c'est un vrai sujet l'intérieur de la boutique parce que moi je fréquente de très très belles enseignes les boutiques de l'avenue Montaigne de très très belles boutiques où rien n'est laissé au hasard chaque détail mais les boutiques Massimo Dutti franchement sont à ce niveau honnêtement je vous le dis très franchement allez voir allez jeter un petit coup d'œil donc après cette très longue dissertation d'ameublement la dernière pièce que j'ai attrapée chez Massimo Dutti et alors Billy Vitornot je l'avais déjà vue cet été cet été il était question d'un produit de la nouvelle collection j'ai eu un énorme coup de cœur et Massimo Dutti elle m'a dit ah là là c'est pour toi je l'ai vue je ne l'ai pas acheté parce que c'était quasiment 200 euros et j'ai tellement d'équivalent de ce produit dans ma garde-robe que je ne pouvais pas justifier les 200 euros voilà je ne pouvais pas justifier cette dépense voilà et je me suis dit si j'arrive à la trouver pendant les soldes je ne l'achèterai pendant les soldes et je ne l'ai attrapée pendant les soldes et les filles et les garçons là ça ne va pas vous parler ah la beauté donc il s'agit de cette redingote voici ce à quoi elle ressemble portée par le mannequin de chez Massimo Dutti tout dans cette redingote était créé pour moi la matière qui est une espèce de lin texturisé magnifique le tomber elle est lourde pas lourde inconfortable elle est lourde de je vais te donner un rendu magnifique c'est pas je n'ai aucune tenue et je suis souple non elle a un vrai tombé elle a une vraie tenue sur les épaules elle est magnifique la longueur des manches la couleur d'accord les boutons je crie double boutonnage croisé magnifique la longueur la longueur je crie donc quelquefois il y a des commentaires de oh la la c'est insupportable c'est insupportable tu en fais trop c'est pas crédible ça s'appelle la passion la passion de la fashion elle est magnifique elle est magnifique une heure d'ingote magnifique et moi je suis très très inspirée par le mannequin de chez Massimo Dutti n'est ce pas je vais probablement la porter en premier lieu avec un slim pas nécessairement blanc mais écru qui se rapproche un petit peu de cette teinte ivoire n'est ce pas et des boots à talons en croûte de cuir camel moutarde un petit peu comme cette jeune femme sublime je peux plus respirer je suis pas bien je suis très bien c'est pas vrai elle est magnifique je suis absolument ravie de l'avoir trouvée je suis absolument ravie de l'avoir trouvée c'était incroyable parce que dans la boutique elle était toute seule au milieu de ils ont des gros manteaux en fourrure synthétique mais des gros manteaux en fourrure je l'ai trouvée au milieu toute seule elle était en train de me dire moi moi je l'ai acheté illico macias et c'était un bon discount c'était un je pense 60% d'un prix qui au départ est moins cher qu'en France donc j'ai fait vraiment une très très belle affaire une très très belle affaire et donc voici pour le dernier achat sold et voici pour le dernier produit tout court de cette vidéo de retour de vacances my christmas gift plus sold je pense que c'est comme ça que je vais appeler ma vidéo j'espère de tout coeur qu'elle vous plaise j'espère que possiblement vous allez réussir à mettre la main encore sur certaines de ces pépites je vous retrouve donc la semaine prochaine je pense que je vais la filmer la semaine prochaine parce que les filles la prochaine vidéo que je vais filmer les prochaines vidéos que je vais filmer bientôt sont la révolution alimentaire et chitchat réponse à vos questions ces deux vidéos individuellement vont me prendre probablement 4 voire 5 heures de tournage donc là tout de suite en retour de vacances c'est exclu je ne peux pas j'ai une vraie vie d'accord je ne peux pas donc je pense que je vais filmer la semaine prochaine le hall luxe d'accord parce qu'il n'y a pas non plus 350 000 pièces d'accord il va y avoir des histoires à coller à ces articles mais ils ne sont pas très très nombreux eux-mêmes n'est-ce pas et ensuite de ça j'enchaînerai avec ma révolution alimentaire le chitchat je ne sais pas dans quel ordre et la suite des événements donc il y a de la beauté qui arrive aussi bref pour revenir à l'important vous retrouverez le détail de mon make-up en barre d'infos de cette vidéo simplement sur la lèvre le petit cocktail le Charlotte Tilbury Charlotte Tilbury qui est toujours pas chez Sephora France what's going on darling on vous attend donc je vous parle très très souvent de Pilotalk qui est mon favori celui-ci c'est le nude quelque chose perfect nude où est-ce que c'est écrit ? parce que personne n'a pas ses lunettes iconic nude que j'ai couplé à cette pépite absolue de chez L'Oréal qui sont les coloris shine je vous mets toutes les références en barre d'infos ensemble avec le reste de mon make-up là je suis encore en train de faire des tests sur des nouveaux fossiles que j'ai acheté ils sont extrêmement ambitieux ça c'est typiquement un exemple de ce que je ne porterai pas dans la vraie vie mais avec lesquels je m'amuse lorsque je suis sur le point de filmer une vidéo donc voilà tout pour mon look petit détail vous l'avez vu vous le savez si vous regardez mes stories Instagram Narciso Rodriguez for her a sorti une nouvelle déclinaison qui est donc Pure Musk je ne les aime pas toutes pour moi for her il est tellement précieux il est tellement précieux ce jus que je ne suis pas à l'aise avec certaines des déclinaisons qu'ils ont fait qu'ils font je ne les aime pas toutes je ne les aime pas toutes par exemple tout ce qui va être poudré etc. ne me correspond pas moi personnellement moi Sabrina ils sont très bons je les trouve beaux je les trouve beaux mais moi ils ne me correspondent pas je ne les aime pas beaucoup j'ai vu celui-ci à l'aéroport et c'est pareil que l'année dernière je revenais là encore de Dubaï j'ai trouvé Red à l'aéroport j'ai dit what about Red Red attendez je l'attrape donc lui d'accord et là je passe à l'aéroport j'ai dit est-ce que j'ai dit ah j'ai dit à mon mari littéralement je lui dis chérie tu te souviens que j'ai sauté sur le en lui disant ça je vois lui j'ai dit ah what about je l'ai acheté une licomacias et en plus c'est des taxés extra donc ça serait un crime que de ne pas l'acheter j'ai quand même été toutefois raisonnable j'ai pris la petite bouteille mais il est magnifique il est très bon et son intitulé traduit son identité c'est à dire Pure Musk due for her magnifique donc je vous reparle bientôt de parfum je vous reparle bientôt de parfum bientôt donc voilà tout pour mon look et voilà tout pour cette vidéo je sais pas combien de temps il y a la durée mais les filles et les garçons la batterie là n'est pas contente je suis ravie ravie je suis ravie de vous retrouver je suis vraiment ravie de vous retrouver je m'en rends compte moi même c'est bizarre ok je sais mais je suis vraiment ravie de vous retrouver j'ai hâte de vous relire parce que très honnêtement les filles et les garçons je vous ai pas trop lu j'ai pas trop lu les commentaires je vous ai dit j'ai vraiment essayé de m'éloigner un petit peu des machines donc j'ai hâte de vous retrouver en vidéo en message en commentaire j'ai très très hâte n'oubliez pas de m'envoyer vos questions pour la vidéo chitchat à venir pour toutes celles et ceux d'entre vous qui peut-être ne seraient pas familiers avec mes vidéos de chitchat de savoir ce qu'il en est et qui allaient immanquablement m'adresser des questions sur les pores dilatés je vous renvoie ma playlist chitchat pour que vous voyez à peu près ce dont il est question j'ai hâte de tourner cette vidéo j'ai hâte de tourner cette vidéo consécutivement à l'accueil que vous avez réservé à la première j'ai tellement hâte elle vient de dépasser les 90 000 vues pour une chaîne de mon calibre c'est extraordinaire donc j'ai hâte j'ai vraiment hâte je suis motivée ah je suis motivée donc je vous laisse ici pour cette vidéo je vous embrasse très très fort prenez bien soin de vous et à très très vite bye